Salut, alors pour moi ce matin vous voyez ces masques, parce que je commence à avoir la peau qui tiraille avec le soleil et j'ai envie d'entretenir parce que mine de rien à la caméra ça se voit pas, mais j'ai pensé quand on me voit en vrai J'ai repris mes traditionnels petits déj, j'avoue que ceux de Saint-Martin me manquent énormément et je pense que de temps en temps je vais m'en faire, tout ce qui est trucs gris et des petites viennoiseries parce que c'était tellement bon, et puis il faut que je vous parle également d'autres choses concernant ça mon petit café et voilà Bonjour, je vous remercie Petit colis ce matin, par contre là je sais absolument pas ce que c'est Il faut faire ton petit tasse-moi Bah donne moi, je te fais ton petit café Ah ouais, c'est My Sweety Box, donc chaîne des box, bon bah ça va être ce qu'après C'est quoi, c'est des câlins tu veux ? Si c'est des câlins ça va Si c'est remanger ? Non Et bah Je pense qu'on va se parler euh... On va se parler avec Jackie du coup Vous voulez beau garçon ? Mon bébé Alors je voulais quand même vous parler parce que, bah vous l'aurez remarqué Durant les 3 derniers jours j'ai pas tourné Bon déjà parce que j'étais très faible Si vous me suivez sur Insta, j'en ai un petit peu parlé Calme toi J'ai fait une grosse chute de tension Sans doute liée à la fatigue de mon retour Mais j'ai eu de grosses contrariétés Et je pense que ça a suffi pour me mettre dans le bad Et voilà, provoquer tout ça Et j'ai mélangé pas mal de choses Donc on sait très bien que quand on est fatigué On n'est pas forcément objectif Et là je crois que je ne l'ai pas été Donc j'ai tout remis en question C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai posté Est-ce que vous voulez que je continue mes vlogs ? Et mais un truc de fou Vous m'avez tous répondu C'est carrément 100% De continuer Que c'était votre petit plaisir du soir Enfin bon bref Trop trop sympa Ca m'a reboosté Ma question c'était plus d'ordre Au niveau du contenu Voilà, du contenu de mes vlogs Bien sûr je continue mes vlogs Mais C'est le côté répétitif Je ne veux pas que vous vous ennuyez Et on est d'accord On le sait très bien que des vlogs du quotidien Bah forcément ça se répète À moins de D'inventer S'inventer une vie Et de voilà À Saint-Martin il y avait tellement de choses à faire Tellement de belles choses C'était différent chaque jour Que en revenant ici tu te dis Waouh En fait c'est toujours la même chose Je me lève Ouais Bref Pour tout ça Pour également Mes crises d'angoisse Qui ne m'ont pas lâchée non plus là-bas À Saint-Martin J'avais des crises d'angoisse Je n'en ai pas parlé Forcément j'ai voulu kiffer Profiter à fond Mais quand c'est quelque chose qui est en toi Bah t'as beau faire 9h d'avion Ça sera toujours en toi Ça m'a extrêmement fatiguée Ma hernie Mes douleurs qui sont là Constamment Que je ne puisse pas faire ça Voilà Quand j'ai fait un petit excès J'ai bu un peu de rhum Bah je l'ai payé Mais un truc de malade Dès l'instant où je mange trop sucré Où je mange trop gras Bref Tout ça me fatigue Ces crises d'angoisse Tout 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 Donc Je vous le dis J'ai rendez-vous à 4h Non pas chez un médecin Chez quelqu'un Voilà Qui va peut-être m'aider Ce n'est pas un psychiatre Qui est un psychologue Mais Je vais tester Pour moi c'est une première Mais vous savez quand on arrive à un moment où Bah Vas-y On y va Je vais tester tout ça C'est à 4h Après j'enchaîne avec Eric Attention faire le petit contrôle Et voilà Cet après-midi je vais Enfin tout à l'heure là je vais enchaîner Le tournage des box pour m'avancer Vous verriez comme il est trop mignon sa tête J'ai l'impression Que ses explications étaient un petit peu décousues Mais ça c'est quand t'as envie de dire Tellement de choses en même temps Tu sais plus Enfin voilà les petites nouvelles Aussi il fallait que je vous dise J'ai rompu le jeûne comme on dit C'est déjà à Saint Martin au niveau du sucre Bah il y a eu des craquages Pas d'ordre gâteau Très comme ça parce que je crois que j'en ai même pas mangé A part le gâteau de la mariée et du marié Oui donc bah il y a eu du rhum C'est très sucré Des petits cocktails ce truc comme ça Des jus de fruits Et vu que j'ai quand même fait une sacrée chute de tension Je me suis dit il faut absolument que je Je prenne du glucose du sel aussi On sait que le sel ça fait remonter la tension Contrairement à Eric il faut qu'il arrête Moi il fallait que j'en prenne J'ai mangé des gâteaux apéro Des chocolats Des trucs que normalement j'ai pas le droit Je me suis boinfrée ça fait trois jours pour remonter Et bon on va se calmer C'était juste pendant cette période je pense Même si c'était trop bien C'est trop bien manger du sucre Vous le voyez il est en train de boire au robinet Et le gars il s'invente une vie Il regarde ça prend trois plombes avant qu'il décide de boire Regarde à droite à gauche s'il y a pas des risques Comme s'il était dans la jungle En même temps c'est un chat qui sort pas Donc je pense que c'est normal Ça y est t'as fini ? T'as bien bu ? Je vous montre pas trop Je viens de tourner la première box C'était le bijou donc ça va assez vite quand même Il est midi Ouais midi 22h il vient de rentrer Et j'ai terminé Montage tournage cool J'aurais peut-être pu mettre deux oeufs Parce que là c'est vraiment limite De la banane je sais C'est le retour des petits repins improbables Moi j'adore ça J'ai racheté pas mal de bananes Parce que c'est un aliment bourré de potassium Quand on a de l'hypertension Donc je rappelle c'est pas pour moi Pour Eric C'est très très bien Allez bonne app' Il est déjà 3h15 Je vais pas tarder à y aller Parce que je sais pas trop où c'est Et je commence un petit peu à flipper Ce qui est normal c'est un peu l'inconnu Bah de toute façon je vais pas filmer là-bas Je pense pas non Enfin non 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 Vous verrez bah le Mes impressions en tout cas Peut-être avant quand même Et surtout après Je suis arrivé Bon bah je vais avoir le temps Je crois que j'ai encore une demi-heure à attendre Je vais attendre dans la voiture Je voulais vous dire avant de partir Bon on va dire une heure avant de partir J'ai reçu un mail D'une marque Une marque de De montres Horlogerie quoi on va dire Me proposant De Collaborer avec eux Faire un partenariat rémunéré Ils me demandent mes tarifs Tout ça Me proposant également De vous faire gagner 150 montres Sur instagram Au plus rapide Donc déjà ça m'a mis la puce à l'oreille 150 montres Faut pas déconner quoi Je leur ai envoyé un petit message L'air de rien Leur demandant De me donner Parce que oui J'ai pas trouvé leur instagram Par contre ils ont un site Alors étonnamment Leur suite est plutôt pas mal Mais t'as quoi ? T'as 4-5 modèles de montres Bizarre Donc je leur ai demandé Pouvez-vous me donner Votre instagram S'il vous plaît Et ils m'ont répondu Là avant que je parte Que Ils ne communiquaient pas leur instagram Pour le moment Parce qu'ils voulaient développer Les autres réseaux sociaux Blablabla Le truc mais pas cohérent du tout Donc autant dire que Non je laisse tomber Il est hors de question Que Bah que je me fasse arnaquer Que par la même Ça vous met dedans Parce que ah oui Ecoutez bien Ils proposaient donc 150 motos plus offrants Et Mes abonnés N'auraient juste Voilà Ne devraient payer Que les frais de port Mais s'il te plaît quoi Non en fait Ça sent l'arnaque A plein nez Donc je ne leur réponds plus Mais il faut faire vraiment attention Il y a des partenariats C'est pas cool C'est franchement pas cool Parce que je sais qu'il y en a Qui vont se faire avoir Mais une fois que tu sais Bah voilà quoi Alors je vous retrouve que maintenant Il doit être pas loin de 19h Je suis allée à ma séance Voilà je vais vous le dire De magnétisme Voilà Ça a duré une heure C'était vraiment Comme je vous le disais Une première pour moi Ouais une bonne heure Donc très impressionnant Dans le sens où bah On ressent Enfin en tout cas je sens La chaleur La chaleur Voilà il y a des zones Où il a senti Qu'il y avait Bah notamment la hernie Les migraines A voir Ça va Peut-être les résultats Il faut attendre une semaine Donc il faudra que je le rappelle Et il y a d'autres choses aussi Qui Qui l'a vu Donc Je suis encore un peu Bluffée Si Si vraiment c'est ça C'est juste top Mais bon Voilà donc écoute Une première expérience Comme je vous dis Il faut que je vois D'ici une semaine De façon je le rappellerai Pour lui dire un petit peu Mon ressenti Donc je suis contente D'avoir fait cette expérience Et surtout J'espère que ça va Ça va vraiment Vraiment me faire du bien Surtout pour mes angoisses Et ma petite hernie Ensuite J'ai enchaîné direct J'ai cherché Eric A la sortie de son boulot Et on est allé au rendez-vous Chez le médecin Là 17-9 Voilà Donc autant dire Que j'ai bien fait J'ai bien fait d'insister Pas bon Donc Bah Il lui a prescrit un petit traitement Forcément Et puis un rendez-vous On va avoir un rendez-vous Pour faire des tests Forcément aussi Voilà Mais moi je préfère qu'il soit Avec un petit traitement Plutôt que rien Voilà Je trouve pas ça Moi ça me fait flipper Donc je préfère qu'il soit sous traitement Lui au début Bah il était pas trop d'accord Mais au final Il a pas trop le choix Ça m'a complètement chamboulé tout ça Entre le magnétiseur Mais vraiment Ouais Je suis fière de moi De l'avoir fait Ouais Je suis contente Je pensais pas que j'aurais franchi le cap Mais C'est déstabilisant Mais voilà J'attends J'attends vraiment De voir un petit peu mon ressenti T'as déjà eu à manger s'il te plaît ? Il me l'a fait à l'envers à chaque fois lui Et je vous ai dit déjà 19h donc Je vais aller faire à manger Alors ça c'est le genre de truc Avant de partir j'avais lancé une machine J'ai complètement zappé Donc ça veut dire On va étendre Super Jack qui découvre la machine Et il est flippé Il a même fait un Vous savez quand les chats ils ont Comme ça Il a jamais jamais fait ça Bah pourquoi tu agis comme ça ? Bah oui Tu pourrais aider maman A étendre le linge Ce soir j'ai quasiment pas parlé Eric me faisait des blagues Me posait des questions Moi j'étais là Hum Ouais Genre Je me concentrais pour faire Hum Ouais Donc je pense que c'est les contre-coups de la séance Mais ça m'a vidé les gars Ouh Truc de dingue d'ailleurs Pouah je suis blanchette Même on a regardé une série Je m'endormais à moitié Alors qu'elle est canon C'est une nouveauté Netflix C'est Umbrella Academy Hum Des super-héros Faut aimer cet univers Mais qu'est-ce qu'elle est bien foutue cette série C'est esthétique C'est profond C'est J'aime beaucoup Ouais j'ai hâte de voir la suite Même si je me suis endormie Ça veut pas dire qu'elle est pas bien Ça veut juste dire que je suis chaos technique Voilà Je pense que je vais vous laisser là Parce qu'on ne pourra plus rien tirer de moi Là je... bon Je vous pourrais rien donner de plus Je vais quand même vous faire un gros bisou Et vous dire Hum A demain Dans un nouveau vlog Ou une nouvelle vidéo Allez Salut T'es contents C'est fa slu